bonjour à tous je vous propose aujourd'hui de faire avec moi un voyage dans le temps nous allons nous rendre dans le morvan là où un américain a entrepris avec son fils un projet fou la construction d'un édifice du 13e siècle dans le respect des méthodes de construction du moyen-âge et suivant les canons de l'art gothique rayonnant qui se répandait à travers toute l'europe à cette époque donald russell l'initiateur du projet a aujourd'hui écoutez bien 94 ans et il est toujours celui qui taille chaque jour les pierres de cet ambitieux projet son fils sam assemble les pierres une à une et c'est lui qui va nous guider lors de cette stupéfiante visite c'est véritablement une rencontre très poignante qui nous attend avec deux américains passionnés par la france son histoire et son art dans le programme qui vous plaît je sais pas et vous allez voter ouais ouais sans savoir et tu veux faire quoi tu veux manifester qu'avec les gens qui pensent qu'en quoi en fait oui attention il ya un mec avec un micro c'est un danger pour la république quoi on a trop abîmé beaucoup de choses sur ce dernier siècle par l'industrialisation par la mondialisation vous êtes un cocu de macron alors voilà aïe 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 vous savez leur slogan c'est marcher il faudra qu'ils nous marchent dessus alors ici c'est le bureau et on a une maquette là qui a 28 ans elle est un peu fatiguée mais ça donne ça donne une idée ouais 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 et on a fini le sous-sol quasiment il n'y a pas grand chose à faire qui reste d'accord ça c'est le sous-sol et on va mon père voulait avoir un tunnel de la cave de cette maison ici jusqu'au projet et on va l'apprendre tout de suite alors on va descendre à la tunnel pardon et on a percé un trou dans la cave et on a fait ce petit tunnel ici d'accord et il fait frais assez génial c'est marrant ouais mais là c'est marrant ça le quand même le couloir mais chaque pas que tu fais on va dans le passé ah oui parce qu'au bout il y a une porte en travers la part ça va être 100% 13e siècle toutes les techniques façons de faire et tout c'est marrant on se croirait dans un bunker de la seconde guerre mondiale ça peut être utile oui ça peut être utile par les temps qui courent bon bah ici 13e siècle ah là ça y on arrive là là on a passé la franchi la porte du temps et là on est au 13e siècle c'est des visages typiquement au 13e siècle ouais j'aime bien le gaulois la princesse et partout on voit les détails incroyables taillé à la main par monsieur russell et la taille de la pierre il réalise comme le faisait à l'époque les c'est moi tout fait main la même technique pas de machine du tout donc concrètement par exemple pour tailler un bloc de pierre ça lui prend combien de temps enfin je bas mal à réaliser ben ça ça prend bon peut-être une semaine une semaine pour tailler ça là ouais ben tout ça de colonnes et ça ça prend peut-être une semaine c'est assez difficile de faire quelque chose ronde comme ça et il ya plein de détails faut aller tout doucement que ça casse pas parce que c'est assez fragile mais derrière ici il peut faire peut-être trois ou quatre blocs par jour comme ça d'accord votre père il a conscience que son projet peut-être il n'en verra pas l'aboutissement oui absolument il en a conscience à commencer à coucher d'un projet puis ne pas le voir aboutir ça doit être assez dur pour lui c'est c'est le plus important c'était les créations il a taillé pour pendant 14 ans trois quarts de pierre était déjà fait avant qu'il a acheté ce terrain il avait il était 80 il avait 81 ans quand il a acheté ce terrain là et on a commencé à construire il avait déjà taille les pierres tiens ça c'est une arche pour les vestibules ça aussi les vestibules ici c'est pas la cuisine c'est fou ça c'est l'arche de cuisine ça c'est une fenêtre pour les vestibules mais mon dieu ça c'est les ogibles dans la pièce principale il a fait tout ça à l'avance ça c'est le balustrade pour la terrasse mais tiens voilà une fenêtre c'est compliqué à faire ça plus loin on a une arche par terre on est dans une dimension où il ya des arches par terre sam 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 votre père était paléontologue mais faire un plan de château gothique ça demande des compétences ça s'improvise pas il a appris où ben il est doué il était né comme ça il est assez intelligent c'est sûr d'accord il est une question il est exceptionnel j'espère que je vais voir la fin mais il y a quatre vingt quatre heures de temps et demi encore j'espère que je vais voir tout cet état de la piste montée mais quand vous êtes si proche d'un centenaire vous n'êtes pas si c'est optimiste c'est peut-être bien que non on espère que oui en tout cas j'espère oui il est beau c'est bon mais c'est magnifique il commence à 8 heures le matin il finit vers 18 heures le soir tous les jours et il travaille dessus et il est vraiment passionné ça chaque jour il a hâte de quitter les maisons à 8 heures et après taille toute la journée chaque année on a des stagiaires qui vient d'apprendre à tailler là ils sont ils font des formations ils sont là maintenant on a dix stagiaires j'ai juste envie de vous poser une question qu'est ce que vous faites là ici en ce lieu ouais des jeunes comme ça qui taille des pierres c'est là bas du coup on est là pour un stage parce que du coup on est étudiant à remirbon à camille claudel dans les vosges donc on avait un stage là de deux mois et on nous avait parlé de ce lieu l'année dernière et c'était incroyable mais c'est magnifique là ce que vous faites ouais c'est sympa c'est fou des arcs brisé et vous avez quel âge 21 et 19 21 et 19 et vous 18 et vous vous intéressez à la taille de pierre ouais voilà c'est 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 votre passion ouais on peut dire ça et pourquoi pourquoi bah du coup je trouve il ya un énorme lien avec le passé nos ancêtres les bâtisseurs les cathédrales tout ça ok et pardon mais il ya des débouchés dans ce dans ce domaine oui oui plein ouais ouais c'est beaucoup ils cherchent beaucoup en restauration de bâtiments c'est ça ouais plein de choses comme ça tellement de cathédrales qui attendent les cathédrales qui attendent d'être si ça c'est la salle de tour ça c'est le bas de tour ici ah ouais d'accord il y aura une tour là ou pas ouais il va monter jusqu'à 12 mètres d'accord un peu plus et maintenant il fait à peu près 4 mètres de haut et ici c'est les yeux de Dionysus je pense Dionysus oui merci et excusez moi mon français est terrible on peut regarder à travers les yeux là et on voit qu'est ce qui se passe dans la cave alors si vous montez vous regardez vous pouvez voir notre pente de terre qu'on garde dans la cave cette porte là enfin cette ouverture elle est magnifique typique de l'art gothique alors ça ouais c'est une arche brisée exactement vous vous vivez ce projet enfin comment vous le percevez ce projet de monsieur russell et de son fils c'est impressionnant en fait il il était pas tailleur de pierre la base quand on voit qu'un homme comme ça s'est dit bon je vais faire un bâtiment du 13e siècle rayonnant sans savoir tailler et qu'aujourd'hui tous les jours non-stop il travaille enfin c'est c'est énorme il vient on dirait qu'il vient du passé quoi qui s'est dit ouais non ma place elle est là il a vraiment trouvé sa place sur terre il était là pour ça en fait il a là son projet il le finira quoi c'est impressionnant et de voir qu'il fait partager ça à tout le monde c'est enfin c'est merveilleux on est là on vient on s'expérimente on et puis on laisse notre pierre notre pierre elle va rester là des centaines d'années voir tant que le bâtiment sera là donc pierre seront là quoi c'est merveilleux je trouve ici il ya un poule mais la poule elle regarde pas vers nous pour une raison parce que si je peux ouvrir c'est un passage secret comme dans les comme dans les films comme dans tintin on peut passer dedans ouais bah moi j'y vais un trop fort on peut sortir par ici là moi je sors allez je m'en vais les gars donc Sous-titrage MFP. Musique d'ambiance que les pierres d'avant et les pierres de demain resteront en vie en fait. Tout ce qui est château, tout ce qui est maison, église, synagogue, tout bâtiment en pierre dans le temps ou de demain, grâce à nous ils pourront toujours rester vivants. Donner vie au futur et préserver le passé. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné en fait. Et ici c'est la crypte de mon père. On va faire la même chose, une porte en pierre comme ça. Et on improvise vraiment, elle est en bois. Mais comme tu vois, il n'y a pas de poignée ni serrure. Et c'est parce qu'il y a une astuce pour l'ouvrir. Il faut pousser l'ours. On pousse l'ours comme ça. Et ça ouvre la porte. Et il y a un lion à côté, en face. Et on pousse ça et ça s'allume. Et dedans il y a le buste de mon père et son urne. Futur, où il reposera plus tard. Dans le plus longtemps possible. Ici c'est la rez-de-chaussée. Futur rez-de-chaussée. Le futur rez-de-chaussée bien sûr. On a encore trois marches à mettre. Et ça va être le niveau de la rez-de-chaussée. Le pignon de l'arche là-bas. Ça c'est l'entrée principale. Donc là regarde, c'est le bâtiment tel qu'il sera dans quelques années. Nous en fait ce qu'on a visité c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Sachant que dans cette représentation en fait, le niveau de la terre il est là. Et qu'en fait toute cette partie là sera sous terre, à terme. Vous m'avez dit que le sous-sol est terminé. Oui. Combien de temps il reste pour accomplir la structure ? Ah ça c'est une bonne question. Oui, ça nous a pris deux ans pour faire la fondation. Quatorze ans à faire le sous-sol. Et cette année on commence sur le rez-de-chaussée. Et le rez-de-chaussée pour faire les murs ça va nous prendre à peu près six ans. Et la toiture, la charpente, deux ans. Et alors dans huit à dix ans ça doit être fini. J'espère que vous pouvez revoir à l'occasion quand tout sera fini. Oui, on reviendra ça c'est sûr. Dans huit ans si on est encore en vie, médias pour tous. Ça dépend aussi de ceux qui nous regardent. Oui, oui c'est clair. Puisqu'on a un financement participatif. On n'a pas de subvention. Zéro nous. C'est que les gens qui nous financent directement. Et donc voilà, ça dépend de vous. Wouah, regarde la belle épée. C'est qui qui a fait ça ? C'est moi qui ai fait les deux pièces là. Ah ouais. C'est beau dis donc. Merci. C'est Excalibur donc. On peut dire que c'est Excalibur mais en soi non. C'est juste qu'en fait j'ai voulu rester dans le thème de l'opus médiéval, XIIIe siècle. Du coup je me suis dit pourquoi pas faire une épée ? Sam m'a dit mais pourquoi tu fais pas avec l'épée qui sort du rocher ? Moi je me suis dit ouais pourquoi pas ? Donc je me suis dit ça peut être sympa. Regarde le petit chat là. Ça c'est pas moi, c'est Ophélie. Il y a une petite dimension cutie là. Il n'y a pas ça à Notre-Dame ? C'est là que tu vois qu'il n'y avait pas de femme qui taillait des pierres. Ça c'est de la brajure. On a trouvé une veine d'argile en creusant là qui est très bonne. Et on a fait une cinquantaine d'huiles pour la toiture. On a besoin de 5300 tuiles. Et on a fait un petit four typique du XIIIe siècle. Il est en dessous de la bâche là. Donc en fait vous avez trouvé une veine d'argile par hasard. Vous avez exploité cette veine pour faire les tuiles que vous utiliserez dans 5 ou 7 ans pour faire le toit. Voilà. On va faire des vitraux et tout ici. Attendez mais les vitraux, là les vitraux c'est un métier différent encore. Ah, il y a plein de métiers livrants ici. Mais c'est tout gothique. Mais votre père il sait faire des vitraux ? Qui va les faire les vitraux ? Bah nous, ici on va le faire. Vous allez apprendre en faisant. Mais c'est fou avec vous, construire un château semble facile. Ah bah oui, absolument c'est facile. C'est une pierre à la fois. C'est facile de construire un château. Après tout, pourquoi pas hein ? Bah oui. Le plus dur c'est de commencer. Effectivement. C'est là où beaucoup de gens s'arrêtent. Voilà. Et toi tu fais ça là ? Oui, c'est ça. C'est une partie de l'arche qu'on voyait là-bas. C'est la deuxième partie. D'accord. Et donc on travaille tous ensemble pour réaliser l'arche. C'était comme ça. Donc au départ j'avais une pierre bien carrée. Mais justement on dirait que c'est fait à la machine ça. Non c'est... Tout c'est fait à la main là. Mais c'est fou. C'est super précis. La scie et puis taillon. C'est méga droit. Merci. Et toi tu aimes ça ? Ah oui, vraiment oui. Ah oui ? Oui. L'art gothique, c'est l'art français. On peut dire ça ? Oui. Absolument, oui, oui. En fait c'est l'art français du Moyen-Âge. Voilà. Plus français, c'est... C'est difficile à trouver. Et c'est étonnant, je me permets de vous poser des questions que je me pose. Donc... Oui. Vous n'êtes pas français. Ah non, malheureusement. Non. Et vous dites malheureusement pourquoi ? Vous auriez aimé être français ? Oh, sûr. Absolument. J'adore la France. Ah oui. Absolument. J'adore le savoir-vivre, la façon dont on fait les choses en France. J'adore prendre le temps de vivre. Il y a l'histoire profonde et riche. C'est toutes les choses qu'on n'a pas aux États-Unis. Ça c'est la souterrasse qu'on est ici. On est en train de construire. Et il va monter jusqu'au niveau de pignon, de ces arches-là. Et ça va faire une pièce demi-ronde en dessous. Et il n'a pas ce secret-là. Il va rentrer dans la porte-là. C'est marrant, on dirait qu'il y a un poinçon. Vous n'allez pas me dire que sur chaque pierre, vous mettez un poin. Voilà, c'est des stagiaires qui font leur tâcheron dessus. Et en fait, ça, c'est ce que fait le tailleur de pierre quand sa pierre est terminée. Il laisse sa marque, en fait. C'est la signature, voilà, comme une signature, en fait. Les œuvres gothiques d'il y a 1200 ans sont encore debout. Oui. Pour certaines. Pour une grande partie d'entre elles. Ah, c'est, oui, oui. Parce que c'est solide, justement, comme construction. Vous avez conscience que ce bâtiment-là qu'on voit naître, dans 1000 ans, il sera toujours là ? Ah, oui. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de ferraille là-dedans qui va pourrir et rouillir et casser les choses. C'est toutes les méthodes comme ils ont fait d'antan. On n'utilise pas de ciment, on utilise la chaux. Oui, il n'y a aucune raison que ça ne reste pas. Alors là, je me permets, parce que c'est quand même du luxe pour moi de pouvoir poser la question à quelqu'un. Je pense que vous êtes à peu près la seule personne, l'une des rares personnes sur Terre à qui je peux poser cette question. Ça fait quoi de construire un bâtiment dont on sait qu'il va durer 1000 ans, au moins ? Ça, c'est un hasard de la construction. Nous, on est là pour la construire, pas pour frimer. Ça, on s'en fout. C'est le projet qui nous donne envie de se lever le matin, de sortir et se lancer là-dedans avec plein d'énergie. On essaie d'intéresser les gens avec des sujets qui nous paraissent intéressants et importants et moi, ça me semble super important, là, ce que vous transmettez, ce que vous faites. Ah bah c'est beaucoup ça. C'est même plus qu'important, c'est beau. C'est beau, en fait. C'est profondément français. Hum. Totalement, ouais. Malheureusement, c'est pas ça qui fait de la vue sur YouTube, hein. Ah ouais. Ouais, mais je peux vous garantir que non. Ah ouais ? Ça me... C'est dommage, parce que c'est notre histoire. C'est notre passé, c'est... A tous nos ancêtres, en fait, en Europe, on... C'est ce qui a bâti l'Europe, en fait. C'est ce qu'aujourd'hui qui fait qu'on est là et... Vraiment, on a une histoire qu'il ne faut pas oublier, quoi. C'est une racine, ouais. C'est une racine. C'est ça, ouais, une identité. Et puis de faire justement ça, on se rend compte que c'est un métier, il faut y aller, quoi. Et on se dit purée, la classe, ils avaient la classe, merci, leur passage, quoi. Voilà. Et c'est un honneur de faire ça aujourd'hui, dans ce monde. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça.